La vie, comme elle va. Et oui, la vie, comme elle va, une émission réalisée par Olivier Coppin, à la prise de son Julien Douminc. Aujourd'hui, nous parlerons de la simplicité. Le monde et la raison, dit Merleau-Ponty, ne font pas problème. Disons si l'on veut qu'ils sont mystérieux, mais ce mystère les définit. Il ne saurait être question de le dissiper par quelques solutions. Ils sont en deçà des solutions. La vraie philosophie est de réapprendre à voir le monde. Alors, en toute simplicité, il nous faut réapprendre à voir le monde, à regarder le monde. A cet exercice spirituel nous aidera Pierre Hadot, professeur honoraire au Collège de France, auteur des exercices spirituels, de la citadelle intérieure et de Qu'est-ce que la philosophie antique. Puis nous entendrons un autre philosophe, Étienne Gruyot, pour la simplicité, la valeur d'une illusion. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Pierre Hadot, comme vous avez manqué votre premier rendez-vous avec nous, ça vous fait rire ? Je suis tout confus. Je sais, alors, vous avez raté ce premier rendez-vous. Je sais que vous avez été au CNRS, que vous avez été directeur d'études aux hautes études, que vous êtes professeur honoraire de Collège de France. Je me suis dit que quand même, on pouvait peut-être vous punir comme on vous punissait au séminaire. Vous vous rappelez ? C'était quand même dur, ces punitions du séminaire. Ah oui, du petit séminaire, quand même, pour des enfants. Mais il faut dire qu'il y a eu une évolution maintenant des mœurs aussi, peut-être. Ça semblait absolument naturel autrefois. Tous ces enfants sur une estrade avec les bras en croix ? Ah ben oui, ça semblait naturel parce qu'on n'imaginait pas autre chose. Mais il y avait probablement, d'ailleurs, une part de sadisme, de la part des cités même nets, comme je l'ai raconté dans mes entretiens, de la part d'un certain professeur qui... De classe de cinquième. De classe de cinquième, qui était réputé pour ça, qui s'appelait Beuger, qui nous terrorisait. Mais je pense que le supérieur était aussi un peu dans le même genre. Enfin, pour nous amuser un peu, on dira que quand ils en lui présentaient les élèves, ils commençaient par leur caresser un peu les fesses, des choses comme ça. Bon, mais pour un enfant traumatisé, vous vous en êtes quand même bien sorti. Ah oui, 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 je crois que... Même si vous étiez ignorant des choses qu'il fallait faire pour réussir, quand vous le dites. Ah oui, mais je n'ai pas fait trop exprès, non. Ça, c'était une suite de circonstances tout à fait, oui, fortuites. Et c'est curieux, parce que j'ai toujours eu... J'ai eu un pressentiment, une fois, c'est très curieux, dans la rue Cujat. Je passais à côté de la Sorbonne, puis je me suis dit, mais au fait, ce pourrait bien qu'un jour j'enseigne là. Mais comme ça... Oui, enfin, vous savez, c'est de ces choses qui passent dans la tête, mais j'avais aucun espoir, parce que Pierre-Maxime Schull, sachant que je n'avais pas fait l'école normale supérieure, il m'avait fortement conseillé de faire une carrière de bibliothécaire. Et j'ai fait des études de bibliothécaire pendant un an, j'ai eu le diplôme. On m'a proposé de faire ensuite un concours, mais alors là, j'ai arrêté, parce que je me suis dit, non, ce n'est pas du tout mon char. Bon, alors, vous êtes l'auteur des exercices spirituels et philosophie antique, vous êtes l'auteur de la citadelle intérieure, Pierre Hadot, après cette carrière de bibliothécaire. Qu'est-ce que la philosophie antique, de livres sur Plotin, vous êtes un grand spécialiste de la philosophie antique. Oui, ça vous coupe le souffle. Non, c'est vrai que dans un sens, alors, pendant un bout de temps d'ailleurs, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur un sujet extrêmement pointu et inconnu et incompréhensible, si on peut dire, qui était un... Marius Victorinus. Marius Victorinus, oui. Et alors, de fait, j'avais même le complexe, je me suis dit, après, quand je vais vieillir, tous les gens vont dire, « Ah, c'est le spécialiste de Victorinus. » Et puis, personne ne le connaît vraiment, Victorinus. Oh, oui. Vous, vous avez passé 20 ans de votre vie avec lui, mais... Ah, il commence à... Il commence ? Ah, il y a un sujet de thèse, il y a eu un sujet de thèse, cette année, sur la notion de personne chez Victorinus, à Nantes. Non, mais c'est très difficile à expliquer, et je crois qu'il vaut mieux pas se lancer sur cette piste. Pierre Hadot, vous avez appris, dans Montaigne, l'importance de la simplicité, dites-vous, est le ridicule du pédantisme. Ça va tout à fait avec vous, ça, c'est-à-dire, cette horreur du pédantisme et cette importance de la simplicité, que ce soit comme regard porté sur les philosophes, ou même comme manière de vivre, comme exercice spirituel, justement. Je dois dire, d'ailleurs, que quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai toujours été rebuté, d'ailleurs, par le langage compliqué des philosophes. Et je me suis juré d'essayer de ne pas faire comme eux. Mais c'est vrai aussi que j'ai trouvé dans Montaigne, et d'ailleurs dans une certaine partie de la culture classique, quand même, une réaction contre, oui, contre le pédantisme, contre la spécialisation, dans un certain sens. Pascal aussi disait que c'était rare de rencontrer quelqu'un qui soit un honnête homme et pas un spécialiste de tel ou tel métier ou sujet. Mais je pense que ça vient peut-être aussi du fait que je viens de la province. Il y a une certaine réticence vis-à-vis d'un jargon parisien, ou même de l'école normale, c'est-à-dire un petit groupe de gens, d'une élite qui a son argot personnel, enfin pas personnel, mais social. Un signe de reconnaissance. Un signe de reconnaissance, oui. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Hadot, qu'accueil toute chose, c'est un peu votre maxime à vous ? Eh bien oui, finalement. Alors vous faites allusion à une correction que j'ai faite dans la réédition de mon petit livre sur Plotin et la simplicité du regard, parce que Plotin, on pourrait même résumer d'ailleurs, au moins la mystique de Plotin, en disant, enfin en reprenant sa parole, retranche toute chose. Retranche toute chose, ça veut dire, retranche le corps, retranche tes passions, retranche même, parce qu'il s'agit de mystique, retranche même la pensée, de façon à se trouver, à atteindre une sorte de dépassement de toute réalité. D'union, d'union avec l'esprit ? D'union, pas seulement avec l'esprit, mais surtout avec l'un qui est au-delà de l'esprit. Au-delà de l'esprit, oui, c'est vrai. Et alors, je dois dire que, premièrement, c'est peut-être une question de tempérament, parce qu'il y a des gens qui, enfin, qui trouvent cette mystique de Plotin admirable et praticable, mais, enfin, moi ça ne me convient pas, je dois dire que je n'admets pas cette attitude de retranchement de tout, et alors, j'ai rajouté à la fin, est-ce que, à la fin du livre, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt, ajouter d'ailleurs, c'est-à-dire, proposer une attitude contradictoire qui consisterait à la fois à se détacher de ce qui nous sépare de l'expérience, mais aussi à accueillir toute chose. Ça veut dire reconnaître dans toute chose que, au fond, ce qu'on pourrait appeler l'absolu, évidemment, ça nous entraînerait très loin d'expliquer, mais que peut-être l'absolu ou le mystérieux ou l'indicible peut être dans la chose la plus humble. La plus quotidienne. La plus quotidienne, oui. D'ailleurs, je dois dire que j'ai été, enfin, que j'ai été séduit par la formulation, parce que je ne connais pas beaucoup ce dont je vais parler maintenant. J'ai trouvé la formule dans le livre très intéressant sur la peinture chinoise de Pierre Rieckmans, enfin, qui, plutôt, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a édité et annoté. C'est les propos sur la peinture du moine Chitao, citrouille amère. Et alors, Rieckmans, dans ses notes, explique que, justement, l'attitude du bouddhisme de scène, c'est, justement, ça, c'est reconnaître dans les choses les plus humbles, les plus quotidiennes, l'absolu. Et, au fond, ça n'est pas tellement éloigné de l'attitude des Grecs, par exemple, d'Aristote, qui disait que l'on avait tort de mépriser les choses dans la nature, de mépriser les choses qui sont presque rebutantes ou, enfin, qui ne sont pas belles, et qu'il y avait quelque chose, aussi, de divin dans ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Oui, mais chez Plotin, ce qu'il y avait, il me semble, c'était cette théologie négative, c'est-à-dire que le fait d'ôter tout répondait à cette définition de la théologie négative, c'est-à-dire qu'on n'employait que des négations, et l'accumulation des négations a provoqué dans l'âme ce vide, dans le fond, qui précédait l'expérience de l'union. Alors, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, on est bien obligé d'ôter pour accueillir, non, Pierre Hadot ? Oui, il faut dire d'ailleurs que la théologie négative, enfin, moi, je suis très sensible sur ce point, n'est pas la mystique, c'est-à-dire que c'est un exercice tout à fait intellectuel qui consiste à nier des... Les qualités de Dieu. Les qualités, toutes les qualités sensibles, et même intellectuelles, il n'y a ni mouvement, ni repos, ni substance, ni accident, ni... Enfin, on nie toutes les oppositions, c'est un peu, d'ailleurs, mécanique, si on peut dire. Alors, je ne serais pas tout à fait sûr que ce soit vraiment une préparation à la mystique, ou alors, il ne faut pas traiter à ce moment-là d'être l'unique négative d'une manière abstraite, plutôt comme le début à ce moment-là d'une expérience, en essayant de faire le vide dans son esprit. Mais, mais je dirais quand même que cette fois-ci, quand vous dites accueille toute chose, maintenant, j'ai vraiment de plus en plus tendance à supprimer l'autre contradiction, la retronche toute chose. Parce que je pense qu'il y a deux aspects. d'une part, pour toutes sortes de raisons, l'homme contemporain ne comprend plus ça, je crois, retronche toute chose. Et, deuxièmement, alors, cette fois-ci, c'est personnel, je crois que dans ma jeunesse, j'étais très pieux et j'étais persuadé aussi qu'il suffisait d'essayer de mener une vie spirituelle au sens le plus fort du mot peut-être pour atteindre Dieu. Bon, maintenant, je suis de plus en plus persuadé que si Dieu existe, c'est clair qu'on ne peut pas l'atteindre parce que c'est quelque chose qui est impensable, indicible et si on l'admet comme absolu, le relatif ne peut pas ni s'identifier à l'absolu ni... Donc, aussi bien des raisons personnelles que des raisons de opportunité sociale, si on peut dire, à renoncer à cette formule de retranche toute chose. Et là, vous êtes proche de Wittgenstein, c'est sa liaison de l'indicible et de la mystique. Oui, quand Wittgenstein, à la fin de son tractatus, dit il y a un indicible, c'est cela le mystique, il n'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut faire une exégèse pour arriver à savoir ce qu'il veut dire. Et j'ai été très frappé du fait que dans un... je crois que c'est dans les conférences sur l'éthique, il dit que son expérience par excellence, c'est l'expérience de l'émerveillement devant le monde et devant l'existence. Et alors, dans le contexte aussi de la fin du tractatus, parce que je pense, j'ai dit peut-être une bêtise là, mais je pense qu'il dit le sentiment du monde comme un tout, c'est cela la mystique aussi. Alors, on peut donc penser que au fond, pour lui, l'objet de l'expérience mystique, c'est l'existence du monde. Alors, évidemment, ce que je dis là, correspond aussi à une expérience qui m'a été personnelle. On va y venir, Pierre Hadot, je voudrais justement parler de ce texte-là, d'un texte, et puis, on parlera de ce sentiment devant le monde. Je dirais que le thème qui m'a le plus frappée dès ma jeunesse, à cause de mes lectures et par la suite à cause de mes diverses opérations chirurgicales, j'ai été anesthésiée une dizaine de fois, c'est le thème de la méditation de la mort. Non pas que je sois obsédée par la pensée de la mort, mais j'ai toujours été étonnée du fait que la pensée de la mort aide à mieux vivre. Vivre comme si l'on vivait son dernier jour, sa dernière heure. Une telle attitude exige une totale conversion de l'attention. Ne plus se projeter dans l'avenir, mais considérer en elle-même et pour elle-même l'action que l'on fait. Ne plus regarder le monde comme le simple cadre de notre action, mais le regarder en lui-même et pour lui-même. Cette attitude a à la fois une valeur existentielle et une valeur éthique. Elle permet tout d'abord de prendre conscience de la valeur infinie du moment présent, de la valeur infinie des moments d'aujourd'hui, mais aussi de la valeur infinie des moments de demain que l'on accueillera avec gratitude comme une chance inespérée. Mais elle permet aussi de prendre conscience du sérieux de chaque moment de la vie, faire ce que l'on fait d'habitude, mais pas comme d'habitude. Au contraire, comme si on faisait cela pour la première fois, en découvrant tout ce que cette action implique pour qu'elle soit bien faite. Il y a quelque part chez Peggy un passage où il évoque joliment une parole de Saint Louis de Gonzague enfant, que l'on nous citait d'ailleurs dans les cours de morale de mon enfance et qui me surprenait beaucoup. On lui demandait ce qu'il ferait si on lui disait qu'il allait mourir dans une heure. Il répondit « Je continuerai à jouer à la balle ». Il reconnaissait ainsi que nous pouvons donner une valeur en quelque sorte absolue à chaque instant de la vie, si banal soit-il, si humble soit-il. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. La pensée de la mort me conduisait donc à cet exercice de concentration sur le présent que recommandent aussi bien les Épicuriens que les Stoïciens. Voilà. J'allais dire que c'est une profession de foi. C'est-à-dire que c'est une attitude spirituelle fondamentale. Oui, oui, oui. Oui, oui. J'en suis tout confus presque que vous ayez fait cette langue lecture parce que, enfin, c'est vrai que c'est peut-être ça qui exprime le mieux ce que je pense. On pourrait dire qu'au fond, j'ai toujours été frappé de la transformation de la manière de voir le monde et d'agir dans le monde quand on pense que ce que l'on fait et c'est une idée de Marc-Horène d'ailleurs que ce que l'on fait on pourrait peut-être le faire pour la dernière fois à cause de l'imminence toujours possible de la mort et en même temps que ce que l'on fait on le fait aussi on le découvre pour la première fois on le redécouvre comme si c'était la première fois et première fois et dernière fois en même temps. C'est-à-dire que la plupart du temps nous ne vivons pas nous espérons vivre nous attendons de vivre ça on est toujours dans ce petit espoir-là alors cette conversion totale à laquelle nous invitent les stoïciens et les épicuriens c'est une conversion totale de notre relation au temps se dire c'est une dernière journée c'est un dernier moment mais cela veut dire qu'il y a quand même une urgence du quotidien Pierre Hadot on ne peut pas toujours si ? oui oui ah oui moi je pense que ce genre d'attitude n'est pas possible d'une manière continue et les stoïciens d'ailleurs admettaient en même temps qu'il fallait bien penser à l'avenir pour le préparer au moins et il y a une dame d'autre genre qui m'a dit c'est très joli ce que vous dites sur le quotidien mais quelquefois quand je suis désespéré ce qui me console c'est quand même de penser à l'avenir et au fond c'est très vrai aussi enfin je veux dire par là qu'il n'y a pas d'attitude systématique ou de recette absolue si vous voulez c'est un moyen entre autres de changer sa manière de vivre et puis surtout quelquefois de moi aussi de se libérer il y a le moyen de se libérer de la déception ou de la souffrance en pensant à l'avenir mais il y a aussi moyen de se libérer de la déception et de la souffrance en ne pensant plus ni au passé ni à l'avenir auquel nous ne pouvons rien justement c'est c'est ça l'idée stoïcienne c'est que n'a d'intérêt ou d'intérêt moral que ce qui dépend de nous et ce qui dépend de nous c'est uniquement ce qu'on fait en ce moment oui et cela change et le rapport à nous-mêmes et le rapport aux autres ça c'est très important oui exactement oui oui et alors je suis vivant et cela suffit c'est ce que dit Montaigne oui oui absolument votre ami Montaigne oui 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 à quelqu'un qui avait l'impression de n'avoir rien fait oui oui ça c'est admirable ça j'ai quelquefois je me le dis même à moi alors c'est-à-dire il disait quoi tu n'as rien fait mais n'as-tu pas vécu et c'est là la chose la plus importante enfin c'est pour ça qu'on est sur terre c'est d'abord pour vivre oui et le fait même de vivre c'est quelque chose d'extraordinaire des astres viendrait dit-on nos caractères et en conformité avec nos caractères nos actions quant à nos passions elles proviendraient d'une disposition passionnelle mais alors que reste-t-il de nous ne faut-il pas dire qu'il reste ce que nous sommes en vérité nous à qui la nature a donné précisément la possibilité d'être maître de nos passions et en effet au milieu de tous ces mots qui nous sont infligés par le corps Dieu nous a donné la vertu que ne domine aucun maître car ce n'est pas dans le calme que nous avons besoin que nous avons besoin de la vertu mais lorsque nous risquons si la vertu n'est pas là de tomber dans le mal c'est pourquoi il faut nous enfuir d'ici et nous séparer de tout ce qui s'est ajouté à nous même il ne faut pas être le composé un corps animé dans lequel domine la nature du corps mais c'est à l'autre âme celle qui est étrangère à cette vie du corps qu'appartient la montée vers le haut vers le beau vers le divin sur lesquelles personne ne domine l'autre alors on va plus loin dans cette histoire dans cette manière de vivre le présent parce que Marc Aurel dit que la manière de vivre le présent nous met en rapport avec le cosmos tout entier oui oui donc c'est pas seulement une histoire d'être là dans son présent d'être vigilant dans l'action ou dans la présence aux autres et à soi-même c'est vraiment une union avec le tout j'allais dire et c'est en ce sens là cette expérience de communion avec le cosmos que vous faites pour la première fois dans la rue Ruinard oui à Reims la rue Ruinard de Brimond c'est là où j'habitais d'ailleurs au fond à cette époque là je me suis enfin j'ai pas pu beaucoup formuler la chose j'avais 12 ans 13 ans peut-être je sais pas pas beaucoup plus en tout cas et enfin je me suis je me suis dit enfin je me suis vu si on peut dire dans la rue dans la ville puis dans le monde enfin sous les étoiles puisqu'on voyait les étoiles à l'époque on les voit plus maintenant mais ah bon moi je le vois encore vous voyez plus vous Pierre Hadot c'est pas avec les lumières électriques pourtant j'habite à la campagne soi-disant mais enfin alors j'ai eu une forte conscience de faire partie d'un tout avant je ne pensais qu'à moi justement puis brusquement je me suis dit mais je suis dans tout ça enfin je je suis une partie de tout cela et puis voilà enfin j'ai pas formulé c'était pas une réflexion c'était très fort parce que la fois d'après c'était chez nous chez moi mais c'était même tellement fort c'est vraiment bizarre mais je suis tombé sur le lit tellement j'avais une impression forte enfin j'étais très absorbé et alors évidemment ça m'est ça m'est resté toute ma vie puis un beau jour je me suis rendu compte que j'ai quand même lu des textes de tout genre où cette expérience était décrite enfin elle est décrite dans Goethe dans Werther elle est décrite dans Madame de Romilly dans la montagne Sainte-Victoire et décrite dans Kessler Arthur Kessler le zéro et l'infini à la fin c'est d'ailleurs le sentiment d'être au monde quoi oui oui d'être faire partie du monde d'un tout et puis alors finalement j'ai découvert que Romain Roland avait appelé ça le sentiment aussi un nique et qu'il avait eu des rapports enfin des lettres avec Freud à ce sujet là et puis j'ai découvert aussi et je l'ai relu plusieurs fois le livre de Michel Hulin La mystique sauvage où il traite d'abord dans le premier chapitre cette correspondance entre Freud et Romain Roland et ensuite il critique l'interprétation de Freud et enfin c'est très intéressant ce livre j'ai été envahi par une angoisse à la fois terrifiante et délicieuse provoquée par le sentiment de la présence du monde ou du tout et de moi dans ce monde oui exactement et ce sentiment océanique cela veut dire que c'est le point de départ de votre vocation de philosophe oui c'est l'impression que j'ai eu en tout cas et vous l'avez eu plusieurs fois parce que vous dites ce sont les soirs du monde en quelque sorte vous appelez ça les soirs du monde vous l'avez eu à Ascon oui oui c'est à cause du lac Magère vous l'avez eu dans le Valais oui en voyant les montagnes voilà mais un petit peu sous l'influence de Rilk aussi dans le Valais ça veut dire quand même qu'il y a deux niveaux du moi qu'il y a un niveau du moi qui est on fait ceci on fait cela on prend son métro on prend son train et puis il y a un autre niveau plus authentique vous pensez ça ah oui exactement oui oui à mon avis enfin ce genre d'expérience est justement ponctuelle enfin c'est évidemment il a une influence sur la vie quotidienne après parce que alors moi ça m'a justement même je crois que je l'ai dit dans mes entretiens ça m'a ça m'a même un peu séparé de mes parents de mes camarades je m'imaginais que j'étais tout seul à avoir eu cette expérience et finalement d'ailleurs j'ai été bien content de voir que ça n'y avait pas été tout seul tous les discours me paraissaient conventionnels enfin et spécialement quand les gens parlaient de la mort ou de Dieu enfin je me disais toujours ils répètent c'est de la langue de bois comme on dit maintenant je pense que j'en avais parlé d'ailleurs à propos de Plotin quand même c'est qu'il y avait des il fallait distinguer des niveaux du moi c'est à dire que il y a un niveau rationnel il y avait le niveau spirituel ou intellectuel et puis il y avait le niveau mystique mais on n'a pas besoin spécialement de Plotin pour ça parce que à mon avis Bergson l'avait déjà laissé entendre en distinguant ma vie l'habitude enfin la vie habituelle et puis les moments ou le mot comme ce qu'il appelait le moi profond le jaillissement du moi voilà c'est ça et alors c'est sûr que j'ai été très frappé quand j'ai commencé à lire Heidegger que enfin pas lire Heidegger parce que je n'ai pas la prétention de l'avoir lu d'avoir lu un livre sur Heidegger le livre de Alphonse de Wallens et dans lequel il y avait c'était très bien expliqué il y avait cette opposition entre le on c'est une très bonne formule je trouve on fait ci on fait ça on dit et au fond les trois quarts des paroles que l'on prononce tout le monde pourra les prononcer au fond c'est stéréotypé c'est les médias qui nous imposent notre manière de penser etc puis aussi les habitudes quotidiennes au fond je crois que le Merckxon l'a bien montré en disant qu'au fond il faut regarder le monde comme un peintre c'est à dire dégager complètement de tous les aspects utilitaires du monde s'il pleut le fait qu'on soit mouillé etc enfin les rapports tous les détails infimes du quotidien mais le regarder comme si on allait le peindre justement et j'ai été frappé c'était même hier d'ailleurs de lire dans Kant dans la critique du jugement dire que un spectacle de la nature n'est sublime qu'à condition qu'on le regarde comme un poète comme un peintre c'est à dire en le regardant d'une manière brute si on peut dire et Bergson disait naïvement j'ai répété ça au moins trois fois dans le naïvement oui c'est à dire la philosophie n'est pas la construction une construction de système mais la résolution de regarder naïvement en soi et autour de soi c'est à dire en se dégageant ben oui des préjugés conventionnels des habitudes etc à côté du moment présent qu'il faut savoir vivre et puis ce regard naïf Pierre Hadot il y a aussi quelque chose qui me frappe c'est ce regard d'en haut il faut apprendre à regarder d'en haut alors ce regard d'en haut est-ce qu'on le trouve dans la pensée grecque oui on le trouve oui oui alors évidemment c'est un de mes dada c'est que je ne suis pas content de quelqu'un qui d'ailleurs avec qui j'ai été très ami d'ailleurs puisque enfin je l'ai bien connu c'est Hans Blumenberg c'était un philosophe allemand qui était très très intéressant mais qui prétendait justement que l'homme n'avait commencé à regarder les choses d'en haut au début du 14e siècle quand Petrarch fait l'ascension du monde en tout alors en fait vraiment ça c'est le genre de préjugé moderne si on peut dire on veut toujours qu'il y ait quelque chose de strictement nouveau alors qu'en fait premièrement les ascensions et les ascensions faites du point de vue touristique on les a faites dans l'antiquité enfin on montait sur l'ethna et pour contempler le spectacle grandiose de la nature et tes sandales dans Pédocle voilà et alors il était imaginé aussi ce regard d'en haut il y a eu la légende de Ganymède qui avait été enlevé par Jupiter sous la forme d'un aigle et il y a un poète mais je ne me rappelle plus du nom un poète grec qui au fond décrit ce que Ganymède voit quand il vole donc ça existait le fait qu'il y ait une représentation du regard d'en haut a des conséquences ça pourrait être uniquement des conséquences esthétiques mais ça a des conséquences éthiques parce que au fond on s'est déjà rendu compte dans l'antiquité que si on regardait d'en haut au fond c'était quand même pour les grecs surtout parce que à mon avis c'est encore la même chose quand on dit regarder les choses du point de vue de Dieu on dit ça à propos des romanciers à mon avis si Dieu existe il n'a pas de point de vue parce que ce n'est pas un point de vue mais eux ils pensaient que c'était le regard des dieux de l'Olympe et par exemple Lucien dans son livre Comment écrire l'histoire il dit que l'historien doit se placer en haut et regarder avec la même impartialité les grecs et les troyens comme Zeus faisait quand il regardait du haut de sa montagne le combat entre les grecs et les troyens et ça c'est quelque chose de assez extraordinaire parce que au fond c'est vraiment une des choses qui nous manque le plus c'est justement l'impartialité il n'y a rien à faire il faut vraiment un combat contre soi-même pour arriver à se dire aussi bien quand on est historien que quand on est homme politique ou 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 savant ou toujours se dire j'essaye d'être objectif et ça c'est c'est la chose qui manque le plus dans notre monde moderne c'est un effort d'imagination et d'intelligence se mettre au dessus voilà c'est ça se mettre au dessus et vous dites que ça a plusieurs conséquences d'abord ça donne à l'homme conscience de sa faiblesse ah oui 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 ensuite de sa petitesse la petitesse des choses capitales par exemple la guerre vue d'en haut ah bah oui 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 ça devient autre chose c'est des combats de fourmis comme dit Lucien ensuite ça donne une idée de la grandeur de l'homme oui sa petitesse mais aussi sa grandeur parce que il prouve que son esprit est capable de parcourir l'univers et puis ça permet de voir les choses dans une perspective universelle c'est à dire de sortir de son égoïsme habituel oui il se regarde en haut il est à la fois on pourrait dire moral et esthétique et philosophique ah oui par exemple moi je trouve j'admire le poème de Baudelaire qui s'appelle l'élévration voilà c'est enfin je ne me rappelle plus du début mais c'est merveilleux enfin au-dessus enfin c'est vraiment d'ailleurs l'idée de planer au-dessus du monde et de comprendre aussi le monde parce qu'à la fin il y a quelque chose dans le poème qui est assez déroutant parce qu'il me semble qu'il parle de la compréhension du langage des oiseaux et alors il y a cet aspect là puis alors il y a l'aspect d'objectivité enfin et le détachement de soi et je trouve que c'est la première qualité du savant et malheureusement c'est très rare que ça arrive à se réaliser c'est très rare c'est très rare je voudrais revenir Pierre Hadot un petit peu sur votre parcours alors vous êtes né en 1922 vous êtes né à Paris mais vous avez passé votre enfance à Reims d'une mère très pieuse oui et d'un père qui était autodidacte et qui est devenu comme ça petit à petit fondé de pouvoir d'une maison de champagne oui oui voilà puis il est devenu aveugle et vous pendant très longtemps vous lui avez enseigné le braille oui oui vous lui avez fait la lecture et vous dites de cette enfance que c'est une enfance à l'eau bénite c'est vrai vous êtes allé au séminaire au petit séminaire jusqu'à l'âge de 10 ans et puis ensuite vient le grand séminaire c'est à dire que de 10 ans jusqu'à 30 ans oui vous êtes resté dans le giron de l'église on n'ose pas dire les jupes de l'église et là vous avez lu les mystiques vous avez lu Bergson il y avait quand même cette possibilité oui j'ai fait des études de philosophie et puis comme c'est la période de la guerre aussi vous êtes au STO puis vous en êtes dispensé vous passez vous êtes à la SNCF en équivalence vous passez un diplôme d'injusteur alors vous dites que là avec la matière les choses venaient plus sérieuses et puis vous êtes de garde après vous devez garder des grues je crois et vous lisez le Phèdre de Platon et vous vous rendez compte d'un abîme et ça c'est très important quand même pour le philosophe entre le monde ouvrier et le monde ecclésiastique dans lequel vous avez été mitonnée un petit peu et puis vous êtes ordonnée prêtre en 44 et vous enseignez la philosophie au pensionnat de jeunes filles vous suivez des cours à la Sorbonne vous suivez des conférences de Marou de Gabriel Marcel vous serez un peu en désaccord après avec lui hein Gabriel Marcel et puis là vous faites votre thèse vous en avez parlé sur Victorinus en 49 vous êtes à Saint-Séverin c'est un tournant de votre vie vous commencez à avoir une attitude critique vis-à-vis de l'église et surtout à cause de la purification de Marie c'est 2 février c'est ça 2 février et ensuite de la proclamation du dogme de l'assomption en 50 et ça ça vous gêne bon vous tournez un peu le dos à l'église mais puis surtout l'encyclique humani generis parce que là tout ce que vous aimez c'est-à-dire par exemple les pensées de Teilhard de Chardin le cuménisme est condamné par cette encyclique alors c'est la rupture avec l'église mais pourtant vous dites j'ai mis très longtemps à me séparer de ma croyance religieuse très lentement puis cette vision de la femme diabolique ça appartient aussi au paysage oui c'est sûr que quand on a quand on a plus sa plus tendre enfance enfin on vous a inculqué des dogmes enfin des certitudes et aussi des craintes surtout parce que on nous racontait les frères des écoles chrétiennes qui m'ont fait l'école primaire nous ont raconté l'histoire d'une religieuse qui avait qui avait qui avait vu en rêve sa supérieure morte et qui cette supérieure lui avait dit je suis en enfer parce que j'ai omis de dire un péché mortel en confession oui puis on voyait le diable chez les francs-maçons il y avait toutes ces images comme ça mais alors ce qui est intéressant dans votre parcours de philosophe c'est votre relation dans ce passage comme ça par la religion au surnaturalisme c'est dans le fond dans cette relation à la grâce parce que c'est pas innocent pour un philosophe de prendre position par rapport à la grâce ou à une providence etc alors il faut expliquer que surnaturalisme c'était que par les moyens surnaturels on pouvait modifier sa manière de se comporter on faisait une confiance aveugle à la toute puissance de la grâce oui 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 et ça ça vous a toujours ennuyé à l'époque je vais dire pendant ma pieuse enfance et jeunesse ça ne m'ennuyait pas j'ai croyé je l'ai croyé seulement je me suis rendu compte c'est après que je me suis rendu compte du danger que ça a comporté parce que enfin j'ai pris l'exemple des prêtres pédophiles et enfin des exemples que l'on a eu récemment montrent bien que premièrement on laissait ces prêtres dans des situations alors qu'on savait que ça tournerait mal on les laissait s'occuper d'enfants par exemple parce qu'on avait l'idée que du moment que Dieu a fait qu'il soit dans cette situation là donc Dieu va l'aider il va l'empêcher enfin va lui donner la grâce pour qu'il puisse dominer ses pulsions on lui donne les moyens de la dominer à la mesure de la tentation oui c'est ça oui oui d'ailleurs il y a cette citation du Nouveau Testament ma grâce te suffit donc c'est un argument enfin c'était un argument pour s'imaginer tout simplement qu'on allait être guéri sauvé sauvé est-ce que vous pensez toujours que l'église est un système dictatorial et inquisitorial vous le pensez toujours ça Pierre Hadot ben je l'ai dit encore récemment puisque je l'ai dit dans mon livre oui quand même parce que il y a énormément de progrès qui ont été faits c'est indiscutable et puis je crois que la plupart les prêtres sont maintenant extrêmement compréhensifs enfin il y a toute une évolution dans le milieu chrétien soit laïque soit religieux mais à Rome ça ne change pas beaucoup enfin je ne pourrais pas dire ça je ne pourrais pas prouver que ça existe actuellement parce que je ne suis pas assez au courant mais enfin ce à quoi j'ai fait allusion dans mes entretiens c'est ces condamnations au moment du mouvement des prêtres ouvriers chez les dominicains ça s'est fait d'une manière mais absolument d'ailleurs l'auteur du livre dont j'ai parlé quand Rome condamne il a bien montré que c'était même contraire au droit naturel enfin cette manière de traiter les individus les philosophes ils ont toujours eu tendance Pierre Hadot à purifier l'idée de Dieu oui 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 ça c'est une idée qui m'est chère c'est que la philosophie justement est une parce qu'on discute souvent des rapports entre philosophie et religion servante ou pas servante oui mais je pense que la philosophie est ou une critique de la religion ou une purification de la religion la critique de la religion c'est disons pour faire gros et bref les philosophes du 18ème siècle c'est la critique destructrice d'un religion révélé et enfin des religions en général et puis une critique purificatrice parce que presque tous les philosophes ont cherché justement comme vous disiez à purifier l'idée de Dieu c'est-à-dire à réfléchir sur l'idée de Dieu et alors il y a une célèbre formule de Pascal qui est non pas le dieu des philosophes mais le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et le pauvre Pascal s'il avait vraiment su qui était le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est-à-dire vraiment à Aour en Caldée enfin la représentation qu'on pouvait se faire de Dieu à cette époque-là je crois quand même qu'il aurait plutôt choisi le dieu des philosophes évidemment le dieu des philosophes il a beaucoup évolué et aussi enfin mais en tout cas la philosophie amène enfin oblige à purifier cette notion de Dieu quoi qu'il t'arrive cela était préparé d'avance pour toi de toute éternité et l'entrelacement des causes a depuis toujours tressé ensemble ta substance et la rencontre de cet événement cet événement qui vient à ta rencontre il t'est arrivé il t'a été coordonné il a été mis en rapport avec toi ayant été filé avec toi dès le commencement à partir des causes les plus anciennes tout événement qui vient à ta rencontre a été lié avec toi par le destin et a été filé avec toi alors Pierre Hadot une fois qu'on a liquidé un peu comme ça ces rapports philosophie et religion venons à cette idée d'exercice spirituel qui est central chez vous qui a l'air d'une idée effectivement simple un exercice spirituel c'est quelque chose qui vous transforme intérieurement et qui est lié à la philosophie comme expérience vécue très souvent la philosophie elle est dans le discours vous dites qu'il faudrait fonder une sorte d'éthique d'ailleurs la philosophie comme ça pour empêcher une nouvelle éthique du discours philosophique pour que les philosophes ne tournent pas en rond ne soient pas uniquement dans le discours mais soient dans le choix de vie alors qu'est-ce qu'un exercice spirituel alors donc ce fameux exercice spirituel on peut toujours discuter sur l'expression qui est peut-être mal choisie on me l'a reproché il y en a même qui ont dit que c'était à cause de mon passé ecclésiastique alors qu'en fait on ne peut pas connaître son propre inconscient mais en fait on peut le voir ressurgir de temps en temps c'est tout mais je pense quand même que le mot ça j'en suis sûr le mot m'a frappé comme je l'ai dit d'ailleurs au moment où j'ai vu un titre intitulé enfin titre de recueil qui s'appelait la poésie comme exercice spirituel que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs je ne sais pas où j'ai vu ça et puis après chez Friedman aussi non ? oui alors justement un exercice spirituel par jour oui 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 alors là c'est donc dans le journal de Friedman enfin des fragments du journal de Friedman qui sont repris dans son livre qui est très très important la puissance et la sagesse oui Georges Friedman le sociologue oui oui qui disait justement prendre son vol d'ailleurs prendre son vol chaque jour éviter tous les défauts si on peut dire l'orgueil etc et un exercice spirituel par jour enfin donc je n'ai pris conscience vraiment de cette importance de l'exercice spirituel c'est quand on m'a demandé d'écrire pour l'annuaire de l'école pratique des hautes études ce qu'on appelait l'article liminaire c'est à dire que tous les ans un des directeurs devait résumer un peu son travail dans un article au début de l'annuaire un article liminaire et alors j'ai cherché un sujet puis je me suis rendu compte que la manière dont j'avais enseigné à expliquer déjà Plotin mais aussi Marc Aurel et d'autres tournait autour de cette notion d'exercice spirituel c'est à dire de technique si on peut dire enfin de pratique dans laquelle on essaye de s'influencer soi-même pour se transformer alors j'ai expliqué ça dans cet article qui est d'ailleurs cet article-là qui a beaucoup inspiré Foucault mais c'est à ce moment-là donc c'était en 1979 que j'ai pris conscience de l'importance de cette notion je me suis rendu compte que d'autres gens appelaient ça autrement parce que par exemple Raymond Ruyère dans son livre La gnose de Princeton parle de montage lui ça doit correspondre peut-être à un sens anglais un mot anglais je ne sais pas montage et on enlève le brouillard idéologique oui oui c'est ça justement il dit le stoïcisme et l'épicurisme ont un justement un brouillard idéologique qui est complètement périmé mais les montages qui correspondent au stoïcisme et à l'épicurisme sont toujours aussi vivants alors un exercice spirituel c'est par exemple vivre dans le présent c'est apprivoiser l'idée de la mort qui est en fait l'idée de la vie c'est regarder d'en haut voilà ce sont des exercices spirituels voilà exactement et puis aussi le plaisir oui ce que vous reprochez à Foucault justement de faire l'impasse sur cette idée de plaisir vous dites c'est une sorte dandisme non c'est c'est à dire que il il enfin ce que je reprochais c'était de confondre plaisir et bien voilà en parlant de Sénèque mais d'une manière générale ce que je lui reproche c'est plutôt de enfin une sorte de repliement sur soi si on peut dire et puis aussi je pense enfin personnellement le rapport au monde le rapport au cosmos me semble essentiel ça n'existe pas chez Foucault mais en fait lui il s'est rallié d'ailleurs plus ou moins à l'expression parce qu'en tout cas il parle de spiritualité mais il y a bien des gens qui se sont ralliés aussi Michel Onfray matérialiste oui 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 à l'exercice spirituel oui et puis est-ce que Pierre Hadoux ça veut dire que derrière l'exercice spirituel bon dont on a pris quelques exemples il y a toujours un modèle du sage ah oui oui c'est à dire que la sagesse a encore un sens aujourd'hui hein mais je dirais oui et non oui enfin plutôt non d'abord en ce sens que il y a la caricature du sage au fond c'est à dire il y a une sorte de stéréotype où on se représente justement quelqu'un qui notamment qui qui s'éloigne du monde et qui se retire dans un petit un ermite qui ne s'occupe plus des hommes du tout et si la sagesse consistait en cela c'est sûr qu'il n'aurait plus de place dans notre monde moderne mais je dirais oui dans la mesure où justement le sage c'est au fond enfin je prendrais les trois qualités du sage en prenant les trois règles que Epictète le stoïcien et puis Marc-Royle son disciple formulé c'est-à-dire premièrement essayer de régler sa manière de penser et deuxièmement essayer de vivre au service des autres hommes et troisièmement essayer de s'harmoniser au monde c'est difficile à dire mais en tout cas avoir cette dimension sentir comme partie du monde je pense que ces trois aspects sont toujours valables maintenant mais il est sûr que le sage n'est qu'un modèle ça au fond tout le monde l'a répété notamment Kant qui disait qu'il n'y a pas de philosophie il n'y a que une activité de philosophe et surtout l'universalité de la loi morale voilà c'est ça agis toujours de manière à traiter l'humanité en toi et en autrui comme une fin jamais comme un moyen etc c'est là qu'on est proche de cette définition de la sagesse est-ce que Socrate reste le modèle ? ben oui et non comme toujours oui et non bon oui parce que ce que j'admire chez lui c'est donc cette attitude de non savoir c'est à dire de ne pas imposer aux autres ses théories ses idées mais de faire naître chez les autres ce qui est la grande valeur de la philosophie des lumières qui n'est plus à la mode du tout maintenant puisque tout le monde l'attaque mais penser par soi-même et au fond Socrate il essayait d'amener les gens à penser par eux-mêmes d'où la forme de dialogue voilà et donc lui en disant que lui ne savait rien mais qu'il essayait de faire sortir les idées des gens mais ce que je reproche à Socrate c'est justement son refus cette fois-ci de s'occuper du monde je veux dire du monde physique enfin c'est le refus de la philosophie présocratique il a osé dire que les arbres ne lui disaient rien si le bonheur s'obtenait en enregistrant des discours il serait possible d'atteindre cette fin sans avoir le souci de choisir sa nourriture ou d'accomplir certains actes mais puisqu'il faut changer notre vie actuelle pour une autre vie en nous purifiant à la fois par des discours et par des actions examinons quels discours et quelles actions nous disposent à cette autre vie Porphyre la vie de l'âge la vie la vie alors quand même Pierre Adot quand on se penche sur ces textes anciens cette philosophie antique que vous aimez On peut très bien actualiser une attitude, c'est-à-dire trouver un modèle justement d'exercice spirituel, on peut actualiser un acte intérieur, mais on doit toujours replacer le texte dans son contexte en quelque sorte. On ne peut pas faire une impasse sur l'histoire. C'est la difficulté pour la philosophie antique, peut-être même pour toute philosophie. Oui. Mais, bon, et puis de se dire, voilà, on repart à zéro et la philosophie, ça ne sera que cela. En fait, on vit, mais sans arrêt, de tout un passé et de toute la réflexion qui s'est faite depuis des millénaires, depuis bien avant Socrate, chez Zoraclite, etc. Tout ça, et finalement, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça est encore présent dans l'état de représentation que nous avons. Et alors, à ce moment-là, et alors là, c'est le plus grand danger de l'époque moderne, et notamment depuis aussi la création d'Internet, c'est qu'on a de plus en plus tendance à ne pas traiter ces choses-là scientifiquement, si on peut dire, c'est-à-dire ces études sur le passé. On s'imagine qu'en feuilletant comme ça, tranquillement, un recueil de textes d'anthologie, de textes philosophiques de l'Antiquité, ou un recueil sur les présocratiques, et on trouve une formule, on traite les textes antiques comme on traite l'article de journal que l'on vient de lire. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on ne s'en rend pas compte, cette fois-ci, on est en complète anachronisme, on ne s'en rend pas compte du tout de toute la distance qu'il y a vis-à-vis de la philosophie antique. En fait, quand j'ai d'ailleurs fait la traduction de Plotin, quelqu'un d'extrêmement cultivé m'a dit, moi j'ai lu le texte de Plotin, je n'ai rien compris, j'ai compris un peu votre commentaire, mais je n'ai rien compris au texte de Plotin. Et c'est normal, parce que c'est tout un univers différent. C'est pour ça que je pense qu'il faut donc un travail scientifique sérieux, d'autant plus que, malgré tout le travail qui a été fait, surtout au 19e et au 20e siècle, même les textes de l'Antiquité, souvent, ne sont pas sûrs. C'est-à-dire que ça a été écrit, recopié dans des monastères pendant des siècles et des siècles, les gens ont fait des tas de fautes. Il y a toute une science très très rigoureuse, aussi rigoureuse qu'une science exacte, qui consiste à faire la généalogie des copies, pour arriver à découvrir ce qu'on appelle l'archétype. Ça suppose donc un grand travail, et par exemple, c'est ce que je reprochais à Foucault, c'est qu'il s'imaginait qu'il pouvait prendre n'importe quelle vieille traduction de Sénèque ou de Philodème, un texte grec, pour en tirer des conclusions. Et en fait... Vous, c'est la philologie qui vous a aidé. Ah oui, oui, oui. Ça m'a fait du bien, oui. Ça vous a donné l'humilité, vous dites. Oui, exactement. J'ai pris contact avec ce monde des manuscrits et de la lecture des manuscrits. Comme Nietzsche. Oui, oui, exactement. Des philologues, oui, oui, comme Nietzsche. Et vous dites alors qu'un auteur, il faut, pour pouvoir l'apprécier, dans le fond, on doit savoir ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire et ce qu'il peut dire. Ça me rappelle toujours d'ailleurs que ces trois mots, ces expressions-là, je les avais utilisées dans mes titres et travaux pour la présentation au Collège de France. Et François Jacob avait été frappé par ces trois mots parce que lui, qui considérait la chaîne de l'ADN comme un langage, il pensait aussi que, enfin, il se disait ce qu'elle veut dire, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle doit dire. Ça m'intéressait à cette situation où on est en présence d'un langage qui est finalement codé. Oui. Ben oui, parce qu'avec toutes les règles de la rhétorique quantique, on ne disait pas ce qu'on voulait, on ne pouvait pas dire tout, mais on s'est débrouillé pour dire ce qu'on voulait en utilisant des règles extrêmement strictes. Remarquez qu'au fond, c'est un peu ce qui caractérise le classicisme, parce qu'en musique ou en peinture, surtout en musique, on a toujours été obligé de se soumettre à des règles comme la fugue, la sonade, des structures, toutes faites. Et dedans, les génies comme Beethoven ou Mozart, ils mettaient ce qu'ils voulaient dire. Et c'est un peu la même chose pour la philosophie. Donc, il faut, pour comprendre un œuf, savoir ce qu'il veut dire, ce qu'il peut dire et ce qu'il doit dire. Ce n'est pas facile. Dans le fond, on a démarré sur la simplicité, mais ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas, Pierre Hadot, pour envisager la philosophie comme manière de vivre, dans le fond, de lire Épicure, la lettre à Ménécé, des écrits pour lui-même de Marc Aurel, le manuel des piquetettes, l'éloge de la philosophie de Merleau-Ponty, et l'erreur de Narcisse de Lavelle. Mais ce n'est pas suffisant, dans le fond. Non, mais c'est un bon début, quand même. Et puis, si on les lit attentivement, parce qu'au fond, la philosophie, c'est apprendre à lire, finalement, aussi. Et si on apprend à lire, à les lire, eh bien, on peut beaucoup progresser. Il y avait d'ailleurs, récemment, j'ai été amené, on m'avait demandé de faire une contribution, un recueil, en l'honneur de quelqu'un, et j'ai repris, enfin, j'ai commenté, une définition de la philosophie, que ce, Hillary Putnam, c'est un philosophe américain, avait donné, c'est, la philosophie, c'est l'éducation des adultes. Et ça, c'est très, très juste, à tout point de vue. L'éducation des adultes, c'est justement d'arriver à penser par soi-même, mais tout en tenant compte, quelquefois en repensant, en réutilisant des choses, mais en les assimilant, en ce moment-là. Et comme disait aussi Kant, penser par soi-même, se mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils pensent, et qu'ils ont le droit de le penser aussi. Donc, la tolérance, c'est un mauvais mot, mais enfin, la liberté, la liberté de penser. Et puis, aussi, penser d'une manière cohérente avec soi-même aussi. « Je m'efforce de mener une vie philosophique, consciente, cohérente et rationnelle. » C'est ça ? Oui, exactement. « Consciente, cohérente et rationnelle. » Alors, la folie, elle est où, là ? Dans vos leçons de piano ? Ah, ben, c'est-à-dire que... Vous jouez du piano, hein ? Vous avez joué de l'orgue, vous jouez du piano. Ah, oui, oui, oui. Enfin, je ne joue plus beaucoup maintenant, parce que mes doigts commencent à s'ankiloser. Mozart le matin, Beethoven à midi, c'est ça ? Et puis Chopin le soir. Ben oui, ça passe là aussi. Et le chevalier à la rose pour la nuit de Saint-Sylvestre. Ah, oui, oui, absolument, tous les ans, oui, c'est... Il y a aussi la poésie que vous aimez. Oui. Même dans cette vie consciente, cohérente et rationnelle. Par exemple, vous aimez Rilke, et tous ces textes que vous donnez, ce florilège de textes, où on voit Sero, Goethe, Rilke, ce sont des textes lyriques, dans lesquels... Et même Nietzsche, certains textes de Nietzsche. Ah, oui, oui, oui. C'est des textes d'enthousiasme. Oui, les textes de la fin ont été choisis surtout pour essayer d'expliquer un peu le sentiment océanique, quand même. Pierre Hadot, dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre à votre petit-fils, qui a 8 ans, qui occupe beaucoup de votre temps ? 9 ans, maintenant. Justement, par rapport à cette philosophie antique, cet exercice spirituel, tout ce climat dans lequel vous baignez, toute cette philosophie dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez ? Eh bien, je crois qu'à mes yeux, l'essentiel, ce serait justement de se rendre compte de la valeur de l'instant et de la vie. Et par exemple, même déjà maintenant, tous ces petits chagrins ou grands chagrins sont toujours provoqués par des choses qu'ils croient énormes, alors qu'il faudrait qu'ils se rendent compte, justement. Et d'ailleurs, il est déjà parti sur cette voie parce qu'il est en adoration devant la nature. C'est-à-dire, il s'occupe de plantes et il a planté 50 glands dans 50 pots différents pour repeupler la forêt de Limours, détruite par la tempête. Est-ce que vous lui avez appris que nature aime à se cacher ? Ah non, mais il voit ça sur mon ordinateur de temps en temps, il le répète, mais là, ça, il ne comprend quand même pas. Pour l'instant, c'est l'instant présent. Ah oui, oui, absolument. Merci, Pierre Hadot. A lire de Pierre Hadot, la philosophie comme manière de vivre des entretiens avec Jany Carlier et Arnold Davidson chez Alba Michel. Je voudrais à la fin de ces entretiens faire comme Arien, l'auteur du Manuel d'Épictète. Pour terminer son livre, il a cité plusieurs textes d'autres écrivains qui, à ses yeux, résumaient tout ce qu'il avait voulu dire. A mon tour, je proposerai, en suivant l'ordre chronologique, une courte anthologie de textes que je n'ai pas pu citer, ou citer en entier, à propos du sentiment de l'existence, ou du sentiment cosmique et océanique. Les commentés seraient les aphadires, ils parlent d'eux-mêmes. Ce sera un moyen de communiquer encore, mais d'une manière indirecte, avec mon lecteur. Je ne connaissais du Tao que ce que peut en connaître une mouche à vinaigre prise dans une cuve. Si le Maître n'avait pas soulevé mon couvercle, j'aurais toujours ignoré l'univers dans son intégralité grandiose. Chuang Tzu Pour ma part, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de temps à la contemplation de la sagesse. Je la regarde avec la même stupéfaction avec laquelle, à d'autres moments, je regarde le monde. Ce monde, ce monde qu'il m'arrive bien des fois de regarder, comme si je le voyais pour la première fois. Sénèque Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni ce que c'est que moi-même. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'entourent, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, et pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre, m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre, de toute l'éternité qui m'a précédé, et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome, et comme une ombre qui ne durent qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais, c'est que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Pescal. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé, c'est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable. La peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, mais encore les rapports d'homme à homme. Elle les a soustraient au fleuve des possibilités infinies pour les abriter en quelques lieux sûrs de la rive. Rilke Mon expérience par excellence Je crois que le meilleur moyen de la décrire, c'est de dire que lorsque je fais cette expérience, je m'émerveille de l'existence du monde et je vais maintenant décrire l'expérience qui consiste à s'émerveiller de l'existence du monde en disant « C'est l'expérience de voir le monde comme un miracle. » Wittgenstein On se retrouve après la pause avec le philosophe Étienne Gryot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bonjour, le philosophe Étienne Gruyot. Bonjour. Alors, la simplicité, valeur d'une illusion. Rien n'est simple, c'était si simple, et puis soyons simples. Alors l'affaire est entendue, la complication nous agace tout autant que le simplisme, mais tous les hommes d'expérience savent qu'il est difficile de trouver et de retrouver la simplicité. Merci. Rien n'est simple, alors que tout devrait l'être. Le simple fait l'objet d'un secret et profond désir. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait, alors pourquoi un tel idéal, malgré ce constat désabusé que rien n'est simple ? Le compliqué s'oppose à la facilité, l'esprit se perd et perd son temps dans les détours inutiles. Le compliqué est aussi synonyme d'obscurité et de confusion, on n'y comprend rien, on n'y voit pas clair. Le simple, dans le discours comme dans l'action, se caractérise par une économie de moyens et un accès direct à l'essentiel. Pas de digression, pas de surcharge inutile. Simplicité signifie commodité, donc efficacité. D'où sa valeur pédagogique et pragmatique. Mais dans l'ordre de la connaissance, la simplicité est une exigence méthodologique. L'esprit, pour connaître, cherche à simplifier la réalité perçue. C'est une question d'économie de pensée. Il faut trier, analyser, désenchevêtrer le réel. Le simple n'est jamais donné. Il est le terme d'une décomposition, d'un tout qui se présente désordonné, confus. C'est la grande règle de la méthode chez Descartes, qui conjugue analyse et synthèse, décomposition et recomposition, si l'on veut saisir l'ordre des choses. Il faut d'abord, dit Descartes, aller du complexe au simple en décomposant la difficulté. Et puis, du simple au complexe, en reconstituant le tout, de façon intelligible, claire et distincte. Et alors, on peut saisir simplement la complexité des choses, qui ne nous apparaissent plus compliquées, puisqu'on les comprend. Le compliqué n'est que l'appréhension confuse du complexe et du composé. Ainsi, par exemple, la première grande loi scientifique, la loi de chute des corps, est une formule très simple, qui balaye toutes les interprétations, selon le lieu, selon le poids, selon la nature des corps et des chutes. C'est donc bien souvent l'esprit qui se complique les choses, quand la réalité doit être simple. La science postule un parallélisme entre la simplicité de la raison et la simplicité de l'ordre du monde. C'est l'axiome galiléen. La nature est un livre écrit en langage mathématique. Ce n'est pas qu'une question de commodité. Il s'agit bien là d'une recherche de la vérité, d'une adéquation de l'esprit au réel. Et pourtant, le réel résiste à cet effort de simplification. Et il n'est jamais aussi simple que la science le prétend. Les éléments prétendus derniers s'avèrent en fait décomposables à l'infini, en mathématiques comme en physique. Le calcul infinitésimal, la divisibilité à l'infini de l'espace, la suite infinie des nombres, nous montrent qu'on peut continuer indéfiniment le fractionnement, sans jamais atteindre d'éléments derniers. De même, la micro et la macro-physique révèlent un univers ouvert à l'infini, un emboîtement infini de mondes, comme aurait dit Pascal. La science n'est donc qu'une connaissance approchée, interminable, qui n'atteint aucune connaissance complète de rien. L'être est muet et l'esprit bavard, cela s'appelle connaître, dit Sioran. Si la simplicité reste donc l'horizon sans cesse reculé de la science, elle est aussi le prétexte à toutes les spéculations nostalgiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A l'instar de la naïveté, de l'ignorance, de l'innocence, la simplicité apparaît comme un défaut paradoxalement valorisé. Regret d'un paradis perdu, elle fait l'objet d'un préjugé culturel favorable, elle est comme l'éternelle absente de toute civilisation. La culture est présentée comme une sorte de péché originel qui nous a éloigné de la pureté naturelle. De ce point de vue, être simple, être nature comme l'on dit, franc et transparent, d'un bloc, sans arrière-pensée, sans dissimulation, être naturel, c'est être pur et simple dans sa manière d'être. A l'inverse, comme dit Rousseau, l'homme qui médite est un animal dépravé. Le passage à la culture a engendré l'amour propre, la considération de soi dans le regard des autres, et donc la vanité, le souci de prestige, la rage de paraître et de se distinguer, le goût du pouvoir et des grandeurs d'établissement, la comédie sociale. Voyons aujourd'hui la passion hystérique d'être célèbre, tant vendue sur toutes les chaînes de télévision. A l'inverse, la socialité produit la société du soupçon, dans laquelle on n'ose plus paraître ce que l'on est, et où règnent froideur, crainte et trahison. Moralement, dit Rousseau, c'est la raison qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est par elle que l'homme dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant, « Péris si tu veux, je suis en sûreté ». Le philosophe prouvera à s'argumenter pour laisser égorger son semblable sous sa fenêtre, dit encore Rousseau, tandis que la femme des Halles se porte sans réflexion au secours de ceux qu'elle voit souffrir. On aurait ainsi perdu le sens du bien, et il faut de la simplicité pour manifester cet élan de sympathie irraisonnée qu'est la pitié, puisqu'on peut connaître le bien et ne pas l'aimer. La moralité suppose donc de laisser parler en soi un sentiment moral, le cœur à ses raisons que la raison peut étouffer. Dès lors, la simplicité n'est-elle pas un idéal irrécupérable ? Est-elle autre chose qu'un lamento de vieux fatigué à la recherche d'un passé à jamais perdu ? La nostalgie, c'est l'expression du désir dans une philosophie de la déchéance, et par là, elle devient sans doute une vertu. Nous sommes déchus, oui, mais nous le regrettons, et il serait bien étrange et tragique de désirer à ce point ce qui ne saurait exister à nouveau. Nous vivions deux, si seuls dans la vie nous nous aimions, le reste, le reste importait peu, importait peu, les soirs d'été, par la fenêtre ouverte Paris, pour nous déployer tous ces feux. Jour après jour, la vie n'était que je, rires et fous, rires, amours et rires, fous, et les voisins, irrités de nous voir heureux de tout, frappaient au mur de notre chambre. Et quand l'hiver, le gel envahissait de rameaux flous, la fenêtre trop blanche, dans notre lit, bien entre nous, nous restions tout le jour, mieux qu'en été nus sous les branches. Soyons simples, la simplicité peut faire l'objet d'une conquête. Elle est alors aussi éloignée du cynisme désabusé que de la niaiserie. Cette vertu d'enfance ou de nature ne saurait justifier un manque de maturité ou de culture ou de politesse. Elle doit se trouver au terme du parcours d'une vie réussie. C'est l'idée d'un retour à ce qu'on a oublié d'être, d'une retrouvaille avec soi-même, mais autrement et en mieux. Yankélévitch, dans L'innocence et la méchanceté, parle en ce sens d'une simplicité ultérieure, comme une sorte de nouvelle jeunesse, de grâce retrouvée. Un homme simple décide d'être simple. Ainsi, l'esprit simple n'est pas le simple d'esprit. Le simplé, l'idiot du village, n'est pas le champion de la simplicité. Simplicité ne se réduit pas à cette pure spontanéité qu'est la franchise. La franchise est parfois trop simple pour être vraie. Elle relève d'une nature psychophysique. Elle est une qualité pré-sincère parce que pré-réflexive. C'est celle du bœuf ou de l'âne franc du collier. C'est celle de l'enfant, primaire plutôt que sincère. C'est celle de l'ingénue qui dit tout ce qu'il pense sans vraiment penser ce qu'il dit, sans même pouvoir se retenir de dire. L'homme franc n'est pas l'homme simple. Il se contente d'être le témoin de lui-même. Il s'impose tel qu'il est. Je suis comme ça. Il confond le ressaisissement de soi avec le relâchement de soi. La franchise est une sorte de simplicité sans maîtrise. L'homme franc balance l'intégralité de ce qu'il est. L'homme simple recherche l'intégrité dans l'expression de soi, c'est-à-dire qu'il va à l'essentiel. En ce sens, simplicité signifie sincérité. Comme le miel sincère est sans cire d'abeille, débarrassé de son impureté, la simplicité sincère implique tri, discernement, purification de l'expression. La simplicité n'a rien d'une pure positivité. Elle n'est pas à l'expression directe et totale de soi. Elle reste en ce sens un idéal paradoxal, un appel à l'immédiateté, au naturel sans phare, sans détour, sans affectation, et un appel à la médiation, à la pesée, à la maturité, à l'exigence réflexive. Par là, comme dit Yankelevitch, pour être sincère, il faut cesser de l'être. Il faut avoir pris la mesure de la complexité du moi pour n'en être ni la dupe ni la victime. Simplicité, c'est la transposition, sur un plan existentiel, de la docte ignorance socratique. Une sorte de docte et inébranlable insouciance. L'homme simple n'étale pas son érudition, ses titres ou son génie. Il a surmonté sa culture, il a intégré sa réflexion. Sa science ne fait plus écran entre lui et le monde, mais le ramène à la vie. Il va à l'essentiel, il sait que tous les hommes sont mortels, il sait qu'on peut être ignorant et sage, que le souci de penser la vie doit le rendre capable de vivre sa pensée tout simplement, comme un homme. Vivre, c'est simple, mais oublier de vivre, c'est facile et puéril. Simplicité correspond alors à ce que Descartes nomme la vraie générosité, qui permet d'estimer tous les hommes à l'égal de soi-même. L'essentiel en l'homme, c'est la bonne volonté, la seule chose qui soit digne d'être admirée, la seule chose qui dépend de nous. Tout le reste, force, santé, richesse, est accessoire, mais ne mérite pas notre estime. La générosité, c'est la simplicité des grands, qui sait dire à Descartes, dans le prépédication, « Je n'imagine pas un homme, si imparfait soit-il, ne soit digne d'une amitié très parfaite. » Merci Étienne Groyau. Pour la vie comme elle va, Julien Douminc, Olivier Copin, Étienne Groyau, Véronique Samouiloff, Francesca Piolo, vous souhaite une bonne, bonne, bonne année. Si vous voulez nous joindre, pièce 61, 31, 116 Avenue du Président, Kennedy, 75, 220, Paris, Sadex, 16, la vie va, at radiofrance.com. Bonne fin de journée. Pierre Hadot, invité de La vie comme elle va, aujourd'hui, nous parler de la philosophie comme manière de vivre, et bien rappelons tout simplement le rendez-vous hebdomadaire avec La Philosophie sur France Culture, les vendredis de La Philosophie. Demain, à 9h05, nous retrouverons Blandine Criégel, 8 jours plus tard... Sous-titrage Société Radio-Canada